Et du côté des verts, Noël Mamère est venu hier en Bretagne défendre les couleurs de la liste régionale Bretagne-Vert-Tunier-Solidaire, une liste donc vert-UDB. Après Morlaix, il a fait hier soir une étape à Saint-Brieuc. Catherine Basile, Sébastien Lambert. Dans son tour de France des régions, Noël Mamère n'a pas oublié la Bretagne, terre emblématique pour les écologistes puisqu'elle conjugue les questions d'avenir, l'eau, la terre, la mer et les hommes. Noël Mamère est donc venu soutenir les candidats verts, Michel Balbo, tête de liste dans les Côtes d'Armor et Pascal Loget, tête de liste régionale. Très vite, le débat a pris une tournure européenne et internationale, la Bretagne dans le concert planétaire. Aujourd'hui, on est dans un monde dans lequel une vache européenne avec des subventions européennes pour l'agriculture productiviste gagne plus que 40% du continent africain. Qu'est-ce que le progrès au XXIe siècle ? Peut-on penser et agir à contre-courant ? Les Verts espèrent obtenir entre 10 et 13% des voix. Leur score du premier tour sera dans tous les cas déterminant pour peser ensuite sur la politique de la Bretagne. Il compte actuellement 4 élus au Conseil régional. Nous avons préféré au premier tour présenter notre propre liste pour pouvoir défendre nos idées. Mais nous passons un contrat très clair avec les électeurs. C'est que notre objectif est de faire gagner l'écologie, la gauche, donc la Bretagne, au soir du 28 mars. Le risque du scrutin de dimanche prochain, c'est l'abstention. Hier soir, ce qui s'est passé à Madrid, le vote massif des Espagnols a occupé les débats. Comme viennent de le prouver les Espagnols, c'est la politique qui l'emportera sur toutes les formes de barbarie. C'est la démocratie qui l'emportera. Les Espagnols viennent de nous donner, avec leur mobilisation, dans les urnes, une grande leçon de démocratie face aux mensonges d'Etat et face à des menaces qui pèsent et qui planent sur l'ensemble de l'Europe et qui n'épargneront personne. Les électeurs sont appelés à s'exprimer dimanche prochain. Et comme l'a rappelé un candidat, voter, c'est appliquer en politique le principe de précaution.